Musique Molotov a été créé en juillet 2016 par Jean-David Blanc, Jean-Marc Desnoiles ou encore Pierre Liscure. Le but est de proposer la télévision sur une seule plateforme, toutes les chaînes et tous les groupes confondus, avec le direct, mais aussi les replays de toutes les chaînes de télé. C'est une nouvelle manière de voir ou de revoir la télévision qui, avec un grand plus, parce qu'elle est gratuite. En tout cas, au départ, pour toutes les fonctions. Puisque, depuis quelques années, Molotov met de plus en plus de choses payantes, notamment par exemple les enregistrements, comme un magnétoscope, où on peut enregistrer un programme pendant ou avant la diffusion et le garder après à vie dans un cloud, qui au départ a été gratuit et maintenant payant. Molotov est très vite devenu quelqu'un de très grand dans les médias français, puisque même que ses audiences sont mesurées par médiamétrie, c'est dire. Mais alors, Molotov peut-il survivre ? C'est une grande question qui se pose, puisque l'avenir de cette plateforme internet est assez acertain, il faut le dire. Alors, Molotov, ça a été créé il y a trois ans, pour proposer sur une seule plateforme internet, diffusée sur mobile, ordinateur ou encore téléconnectée, toutes les chaînes de télévision ainsi que leur replay. Au départ, c'était le cas. Alors, il faut préciser quand même que toutes les chaînes, c'est faux, il n'y a pas Canal+, il n'y a pas chez Ré25, il n'y a pas NRJ12. Et il a failli pu avoir pendant un temps aussi les chaînes du groupe RMC et BFM. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, pour la version gratuite en tout cas, il reste les replays et les chaînes de télé qui souhaitent mettre leur replay, parce que toutes ne le souhaitent pas. Par exemple, TF1 ne propose pas ses replays, juste ses chaînes, et on ne peut pas revenir en arrière sur les chaînes. France Télévisions, elle, propose tout, les replays et les programmes, et on peut revenir en arrière dans le direct. M6, elle, ne propose pas ses replays non plus, mais propose quand même ses directs, et on ne peut pas non plus revenir au début des programmes. Le groupe RMC, lui, proposait tout. À un moment donné, ça s'est arrêté, et puis maintenant, il repropose, puisqu'il y a eu presque un achat, en fait, de Molotov par le groupe RMC, achat qui, depuis, aura été arrêté. Il faut aussi préciser qu'on retrouve dans les chaînes Arte, qui est là. On retrouve aussi l'équipe, ainsi que Gully est récemment acheté par M6, bien sûr. Et puis, nous retrouvons aussi quelques autres chaînes qui ne font pas partie de la TNT, comme par exemple TV5Monde, ou encore France 24. Molotov, c'est vraiment une nouvelle manière de regarder la télévision. C'est le futur, il faut le dire, puisque lorsque ça a été lancé en juillet 2016, moi-même, j'étais tout de suite là, puisque j'avais même été là avant 11 juillet. J'étais là avec la bêta, un petit peu plus avant. Eh bien, il y a eu des millions d'utilisateurs. Dès 2017, il y en avait un million. Puis ensuite, il y en a eu de plus en plus, puisque l'année dernière, en 2018, il y avait 7 millions d'utilisateurs. Ce qui est quand même très très fort sur 65 millions de Français. A noter que ce qu'il y a de bien avec Molotov, c'est que lorsqu'on, par exemple, on souscrit à une offre payante, il y en a quelques-unes. Une, par exemple, qui permet d'avoir 150 heures d'enregistrement, et aussi d'avoir certaines autres chaînes. Ça, c'est pour une autre offre. Eh bien, avec cela, on peut, par exemple, regarder Molotov sur 5 écrans en même temps. Et puis, on peut aussi, par exemple, le regarder dans l'Union Européenne, lorsqu'on est Français, bien sûr. A noter, quand même, que Molotov, ça a été, à partir du 2 octobre 2017, mesuré par Médiamétrie. Lorsqu'on regarde une chaîne sur Molotov, elle est mesurée après Médiamétrie. Donc, si tout le monde se branchait, par exemple, sur, je ne sais pas moi, RMC Story un soir, tout le monde sur Molotov, on aurait peut-être un pic d'audience de RMC Story. Qui sait ? Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous ai mis le contexte, mais il y a des choses très importantes à parler par rapport à cette plateforme. Il faut préciser que Molotov, c'est un petit peu un service qui est entre deux chaises, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle va être l'avenir. Le futur est assez incertain pour cette plateforme. Pourquoi ? Parce que Molotov, c'est une plateforme gratuite qui propose la télévision gratuitement avec une simple connexion Internet, et qui propose aussi le service de replay, et parfois d'enregistrer. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Je dirais même que ça plaît à très peu de personnes, en fait. Au départ, tout allait bien. Pour les principales chaînes de télévision, il n'y avait pas trop de concurrence. Et puis Internet, en 2016, ça n'avait quand même pas encore la même mesure que maintenant. Ça change de plus en plus, d'année en année. Et ce n'était surtout pas un grand succès comme ça. Sauf que maintenant, TF1 et compagnie, ils se sont rendus compte que Molotov, c'était de l'argent pour eux, mais pas pour TF1, pas pour la chaîne, pas pour le groupe. Donc ils se sont dit « Ah mince, ce n'est pas normal ce qui se passe. » Il faut savoir qu'ils ont eu pas mal de problèmes aussi avec les box. Ils ne sont pas d'accord non plus sur leur diffusion certaine. Notamment pour la box de free, d'Altis. Alors, ce qui est important à préciser, c'est que là, à l'été 2019, ça fait donc 3 ans que la plateforme existe, et le groupe TF1 avait 3 ans de contrat avec Molotov justement pour la diffusion des chaînes. Contrat qu'ils ont décidé à cet été 2019 de ne pas reconduire. Parce que justement, Molotov s'en met un peu trop la poche par rapport à TF1. Il faut préciser quand même qu'on a eu l'apparition de publicité avant les directs et avant les replays surtout sur Molotov, ce qui n'était pas le cas au début. Donc c'est pareil, ça c'est sans doute une demande des chaînes. Ce qui fait donc que si on enlève TF1 qui a décidé de ne pas renouveler son contrat à l'été 2019, si on enlève M6 qui pendant un temps a aussi pas été très content avec Molotov parce qu'elle propose notamment plus les replays alors qu'elle l'a fait à Venge, on n'a également pas le droit d'enregistrer, même pour la version payante, on n'a pas le droit d'enregistrer M6 et les chaînes du groupe, Gully donc maintenant également. Et puis, nous n'avons pas également le droit de revenir en arrière sur les directs. Donc si on enlève le groupe TF1, le groupe M6, le groupe RMC qui avait carrément décidé d'enlever ses chaînes avant de le racheter puis on ne sait pas trop s'ils l'ont racheté finalement. Donc, si on enlève 3 chaînes du groupe RMC, 4 chaînes du groupe M6, 5 chaînes, il y en a 5, du groupe TF1, c'est ça. Alors moi, je ne sais plus compter mais ça fait 12, je crois. Donc c'est quand même 12 chaînes sur 27 de la TNT sachant qu'il y en a déjà 2 qui ne sont pas diffusées. Enfin, 3 avec Canal. Ça fait donc 12 sur 24, ça fait la moitié des chaînes de la TNT qui ne seraient plus diffusées sur Molotov ou qui sont avec une diffusion restreinte. Et bien tout ça, ça fait mal à la plateforme. Forcément. Puisque, évidemment, que s'il n'y avait plus les chaînes du groupe TF1, M6, même RMC, Molotov n'existerait plus. Ça ne sert plus à rien d'avoir ces chaînes-là. C'est la fin. Alors, est-ce qu'à l'avenir, la plateforme peut justement survivre suite à des changements par rapport à ces groupes-là ou carrément une disparition et avec juste les chaînes publiques de France Télévisions, évidemment que non fiant. Il faut savoir que France Télévisions a failli à un moment racheter Molotov. C'était à deux doigts. Et ça aurait été plutôt une bonne idée puisque à la fois, ils auraient pu proposer vraiment le service de replay de France Télévisions via Molotov plutôt que le France.tv qui n'est quand même pas très très bien. Enfin bon, moi, je n'arrive pas du tout à m'y reconnaître dans leur site, c'est mon avis. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous savez qu'il y a une plateforme internet qui est en préparation co-TF1, co-France Télé, tout ça, qui s'appelle Salto. On en avait déjà parlé. Donc, Molotov racheté par France Télé, ça aurait été une bonne action. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura rien de prévu pour ces chaînes-là. Affaire à suivre. Alors donc, Molotov peut-il survivre dans le monde des médias français ? La réponse, pour l'instant, on ne l'a pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la télévision en elle-même va énormément changer. Peut-être qu'on en fera un dossier d'ici quelques temps. Il va y avoir internet qui va prendre une place de plus en plus importante, qui va devenir en fait un grand service de télévision, de rattrapage et de direct en même temps. Molotov, en tout cas, restera dans l'histoire un précurseur et peut-être même que ça fusionnera après avec un autre grand service qui deviendra vraiment très 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 utilisé et qui remplacera peut-être à terme la télévision. Pour le moment, la plateforme Molotov est encore un des services les plus utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada